OpenField est une expo qui parle de construction de nouveaux mondes dont j'ai créé des liens et des ponts entre temporalités et territoires très différents. Je suis Rafaela Crispino, je suis artiste et OpenField c'est mon expo ici au Musée des Beaux-Arts des Tournées dans le cadre d'Europalia Trains et Trains. Dans la salle principale du Musée, j'ai fait cette installation en bloc intercuit. On est à l'intérieur, on a l'impression d'être à l'intérieur d'un bateau, un vaisseau. L'œuvre contient une autre œuvre qui est un peu inspirée à une idée d'Arche des Noé. C'est une œuvre inspirée par une expérience sous une île qui s'appelle l'île de l'Ascension. J'étais très intéressée par cette idée moderniste de l'homme extérieur et supérieur à la nature et qui la manipule. Les festivals d'Europale et les musées m'ont invité à travailler sur un grand tableau de Louis Gallet sur l'abdication de Charles V qui est ici en collection auprès du Musée. Le lien de ce tableau avec les chemins de fer est assez particulier parce que ce tableau entre 1841 et 1845 était démonté et enroulé sous des grandes tubes en bois et mis à voyager sous des trains dans différentes villes d'Europe pour faire des expos avec l'intention de montrer la grandeur de la Belgique qui venait de déclarer son indépendance. Les musées conservent encore cette tube qui venait d'utiliser pour les transports des œuvres d'art et je me suis inspirée par cette histoire en en prenant un de cet tube et en faisant une promenade depuis les musées autour de la ville de Tournai filmée entièrement par un drone. Pour cette expo ici j'ai eu des collaborations très importantes avec les scientifiques du jardin botanique de Kew mais aussi du jardin botanique de Meise. En collaboration avec les scientifiques j'ai réalisé deux vidéos et un de ces vidéos est le Mutapodge où on parle des origines de la chasse sorcière et comment certaines plantes ont développé des stratégies de survie pendant leur révolution.